Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h09, Patrick Roger. Il est 8h47, bien des questions après ce qui s'est passé à Nanterre hier. Je rappelle que cette nuit, du coup, il y a eu des incidents, des tirs de mortiers du côté de Nanterre, mais également dans plusieurs villes de la région parisienne et dans d'autres villes en France. Une vingtaine d'interpellations tout à l'heure étaient signalées. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce qu'il faut mieux encadrer les conditions d'utilisation d'armes à feu par les policiers, notamment lors de ces interpellations, quand il y a des refus d'obtempérer ? Là, il y a eu la version des policiers, une version qui a été en partie démentie par cette vidéo qui a été filmée par une passante. Alexis Poulin, Elisabeth Lévy et vous au 0826-300-300. Avec vous, Elisabeth Lévy, qu'est-ce que vous inspire ? – Honnêtement, d'abord, je ne crois pas que ce soit le problème, parce que je crois que ces conditions sont très bien définies. – Alors, elles sont déjà définies, oui. – Et après, elles sont respectées ou elles ne sont pas respectées, c'est aux enquêtes de le déterminer. Donc, si vous voulez, vous ne pourrez jamais éliminer la faute humaine d'un quelconque processus humain, si vous voulez. Il y a des règles et elles ne sont pas toujours respectées. Et donc, là-dessus, je ne crois pas qu'il faille encore faire de nouvelles règles. Ça devient absurde, cette histoire. On change des règles qu'on ne respecte pas. Mais moi, je voulais dire quand même qu'il y a une chose qui me frappe. Deux choses qui me frappent. La première, c'est qu'en fait, on nous dit que des quartiers se sont embrasés. Et je constate qu'en fait, dans ce pays, chacun choisit ses victimes. Parce que sur quelle base se sont embrasés ces quartiers ? Sur des bases ethniques. C'est-à-dire la victime. Parce que, excusez-moi, il y a des gens qui meurent tous les jours dans des conditions tout à fait déplorables, des fois un accident, un attentat. Donc, si vous voulez, chacun choisit ses victimes. La France est incapable, en quelque sorte, si vous voulez, d'honorer les mêmes gens en même temps. Ça, ça me frappe. Aujourd'hui, vous avez des quartiers, vous avez la gauche, si vous voulez, qui fait génuflexion devant Maël. Et une partie de la droite qui dit, attention, c'était un délinquant. Et demain, vous aurez des victimes d'attentats qui seront des faits divers pour les uns et des faits de société pour les autres. On n'arrête plus, on n'a plus un récit commun. Et voilà, c'est ça qui me frappe. Oui, oui. Alexis Poulard ? Moi, au-delà de l'émoi que provoque la mort de Jean, jeûne suite à un contrôle. Il y a une question à laquelle on ne répond pas. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la justice qui devra faire une enquête et savoir dans quel cas un contrôle routier se fait avec un pistolet sur la tempe. Quelque chose a dû se passer avant. Je ne pense pas qu'un policier sorte son arme uniquement pour un contrôle. Donc, il y a vraiment beaucoup de zones d'ombre. En réalité, on voit uniquement la scène où le policier tire et on voit évidemment qu'il tire à bout portant. Donc, il est conscient. Peut-être panique-t-il, mais il sait qu'en tirant à cette distance-là, le risque de tuer est énorme. Mais pour la question de pourquoi l'arme est-elle sortie de son étui, c'est quand même assez rare de voir une scène comme ça. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on n'a aucune réponse par rapport à ça. Ensuite, sur les émeutes, j'en parlais dans mon édito aussi, on voit bien que depuis 2005, il n'y a pas grand-chose qui a changé en réalité sur la volatilité des quartiers à partir du moment où une bavure policière se fait jour. Et on voit bien que la réponse, c'est quoi ? Des unités de CRS8, etc. Mais on a vu des scènes hier incroyables d'écoles brûlées. C'est le bien commun, encore une fois, qui est détruit. Et la question posée à nous tous, c'est bien sûr, quelle sécurité, quel encadrement de l'utilisation de l'arme à feu, comme vient de le dire Elisabeth, et surtout, comment on en arrive à des extrêmes pareils, systématiquement, avec ce principe de dire, voilà, on ne cherche pas à... C'est une tragédie, on voit bien qu'il y a des torts, évidemment. Le policier n'a pas à tirer à bout portant. Mais pourquoi on en arrive là ? C'est une vraie question. Il y a une violence, vraiment, qui m'inquiète dans la société. Vous avez parfaitement raison, Alexis, de dire qu'il faudrait savoir ce qui s'est passé avant, même si l'image là... Mais ce n'est pas anodin, un policier qui sort son arme, en fait. Pardon, 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 la seule... Non, non, vous avez raison. La seule question qui se pose, c'est de savoir si le policier était en danger. Le sentiment qu'on a quand on regarde cette terrible scène, évidemment, il faut adresser nos condoléances à la famille, parce qu'on n'avait pas l'air d'être un dangereux bandit, effectivement. On a l'impression que c'est de panique, en fait. Et évidemment, il faut aussi savoir que ces gens, de part et d'autre, ont une histoire déjà qui se joue depuis bien avant eux dans la tête. C'est-à-dire, les policiers ont l'habitude de se faire agresser, foncer dessus, etc. Et les autres, ils voient les flics souvent comme des ennemis. Donc, si vous voulez, vous avez aussi tout ça, vous avez deux imaginaires et probablement deux réactions de panique. Julien est avec nous au 0826 300 300. Bonjour, Julien. Oui, bonjour. Bonjour. Votre réaction est justement sur les règles lors des interpellations dans le cas de refus d'obtempéré. Il y en a un quasiment, je crois, toutes les minutes, toutes les 20 secondes, on disait même. Ça me semble beaucoup. Mais bon, il y en a un en France. Oui, vous savez, il y en a à peu près, c'est ça, toutes les 20 secondes. Enfin bref, c'est une catastrophe. Je voulais revenir sur plusieurs choses. Alors déjà, pour ce qui est de l'emploi des armes concernant les refus d'obtempéré, en fait, c'est déjà encadré. On a deux articles pour ça. C'est la légitime défense, voilà, qui est un petit peu vieux comme article. Et il y a un article qui est sorti il y a quelques années. C'est le 435 qui est réel du Code de la sécurité intérieure. Qu'est-ce qu'il dit, cet article ? Il dit que quand un conducteur tente de prendre la fuite et qu'il est prouvé par A plus B que ce conducteur est dangereux pour les usagers, le policier a le droit de faire usage de son arme. Et c'est là le problème avec cet article, vous savez. Depuis qu'il est sorti, cet article, il est fou. Ou qu'est-ce que c'est, en fait, un individu qui est dans sa fuite et dangereux ? Est-ce que c'est un individu qui a percuté des personnes ? Est-ce que c'est un individu qui prend tous les risques pour refuser de t'empérer ? Parce que c'est ça ce qui s'est passé. Mes collègues... Vous connaissez bien, vous êtes policier, Julien, c'est ça ? Oui, bien sûr, bien sûr. Et en fait, c'est tous les jours, en fait, mes collègues font face à des refus d'op où les personnes prennent tous les risques pour n'importe quoi, pour un permis de conduire, pour une état d'ivresse, pour des trucs, pour une boulette de shit dans leur poche. Et ils vont peut-être écraser les familles ou écraser mes collègues parce qu'ils n'ont pas leur permis. Voilà. Et voilà, ce que mes collègues ont décuillé, c'est ce qui s'est passé. Oui, bien sûr. Je peux vous poser une question ? Elisabeth Lézul, oui. Est-ce que pour vous, c'est vraiment intéressant, cet article, j'avoue à ma grande honte que je l'ignorais, mais est-ce que vous, vous considérez que ce sont les règles qu'il faut changer ? Vous venez de nous dire que c'est des situations difficiles à apprécier, ça va très vite. Mais évidemment, déjà, vous avez une seconde et encore une seconde, vous avez une fraction de seconde pour prendre cette décision-là. Moi, vous savez, c'est un refus d'obtempérer, j'ai une collègue qui a fini au tapis. La seule solution, vous savez, la situation était similaire, c'est-à-dire qu'on avait un individu à bord d'une grosse cylindrée, comme ce jeune homme, qui a percuté majeure de police, de 50 ans. Ça fracturait plusieurs mois de fauteuil roulant. Donc, qu'est-ce qu'il faut attendre ? Est-ce qu'on fait usage de l'arme pour pouvoir préserver nos collègues et des victimes qui n'ont rien demandé ? Ou est-ce qu'il faut faire usage de l'arme et tuer après des jeunes qui font n'importe quoi ? Voilà. C'est ça le souci. Et en fait, ce qu'on ne veut pas dans ce pays, et ça va durer depuis quelques années, c'est quand même bien dommage que depuis 2005, ça ne change. C'est qu'à chaque fois qu'on a un mort d'un côté, on a après des semaines et des semaines d'émeutes. Et c'est ce qui va se passer. Je vous le dis. C'est ce qui va se passer. Avec les réseaux sociaux, ça va être terrible. Oui, parce qu'il y a cette vidéo qui montre quand même que le policier tire immédiatement et tire sur le jeune homme. Il y a un homme qui tire immédiatement parce qu'il ne faut pas non plus tirer que le véhicule sera à 20 mètres et qu'il prenne la balle dans les nuits. Oui, mais est-ce qu'il doit tirer à ce point-là, en fait, à bout portant sur le jeune ? Est-ce que c'est difficile dans ces conditions ? Parce qu'il pourrait essayer de viser les jambes, etc. Mais non, mais là, il ne peut pas. Je vous explique tout de suite. Avec trois tirs dans l'année, vous n'essayez pas de viser les gens. Déjà, ça ne sert strictement à rien. Vous n'allez jamais arrêter un véhicule avec ça. D'accord ? Les balles que vous avez, les 9 mm cop, ne rentreront jamais dans un véhicule en mouvement et encore moins dans un pneumatique. D'accord ? Si vous tirez, c'est pour arrêter le véhicule, c'est pour sauver votre vie. Après, on verra ce que dit l'enquête. Là, quand il tire, il tire pour tuer. Parce que comme il est à bout portant. Oui, vous savez, vous savez, j'ai des collègues qui ont chuté exactement au même endroit. Ils ont fini sous la roue arrière. Voilà. Donc, je vous dis comment on fait. Alors que c'est bien beau de voir... Je ne parle pas de vous, bien évidemment. Non, non. Les journalistes qui disent « J'aurais fait ça, j'aurais fait ça. Mettez-vous un peu sur le terrain. Prenagiez par balles et montrez-moi avec une arme à feu ce que vous feriez en l'espace d'une seconde. » Elle est là toute la difficulté. Avec l'adrénaline, avec la situation que vous aviez auparavant, parce qu'il a commis comme un refus d'obtempérer et il a pris tous les risques pour éviter mes collègues, et que l'individu a quand même une arme à feu sur la tempe qui, de normalement constitué, ne s'arrête pas. Je vous le dis. Il n'y a qu'en France, on se pose quand même la question que quand il y a des gens qui prennent tous les risques pour éviter la police et qui manquent d'engager des policiers, on ne tire pas. C'est ça le souci, en fait, au fond, le fond, de façon politique. Oui. Merci, Julia, pour ce témoignage. On va continuer d'en parler chez Valérie Expert. Tout à l'heure, Jean-Jacques Bourdin et puis André Bercoff est dans les vraies voix ce soir, bien sûr, parce que, oui, c'est grave ce qui s'est passé compte tenu de la situation et de ce qui peut se passer maintenant, bien sûr. On l'a dit. Merci à vous, Elisabeth Lévy, Alexis Poulin. Allez, je n'oublie pas, on est un petit peu en retard, mais je n'oublie pas non plus notre gagnant, notre gagnante, c'est Daniel pour le séjour à Port-Aventura. Bonjour, Daniel. Bonjour. Vous nous appelez de Toulouse, je crois. Oui, enfin, des environs. Des environs, ben voilà. Bon, ça vous fait plaisir, j'imagine. Ah, mais je suis super contente. Je ne m'aime jamais rien, d'habitude. Ce matin, je dis, ce matin, je dis, oh, je vais essayer et puis, voilà. Boum, vous avez vu, 17e appel, c'est tombé sur vous. Très bien, bonne nouvelle. Vous partirez avec qui, ma chère Daniel ? Oh, bien écoutez, mon fils, et ses enfants, voilà. Ben, très bon. C'est juste le cas, c'est super. Oh, ben, c'est parfait. Pour votre petit séjour à Port-Aventura World, vous allez bien vous amuser. Merci, bonne journée, bel été à vous, ma chère Daniel. Merci beaucoup. Et continuez d'écouter Sud Radio, évidemment. Toujours, toujours. Merci. Merci, votre fidélité. Dans un instant, un point sur les derniers types de l'actualité.